Les petites histoires en catimini Les petites histoires en catimini Aïcha, l'ogre et père Inouva Un peu à l'écart d'un petit village des collines vivait autrefois un homme très vieux appelé Inouva Bien que faible et fatigué, il vivait seul et refusait de quitter sa maison pour celle de ses enfants qui lui demandaient souvent « Oh, vava Inouva, viens donc vivre chez nous ! » Non, mes enfants, car la mort connaît ma porte et c'est ici que je dois l'attendre Inouva ne quittait plus son lit et Aïcha, la plus petite de ses petites filles était chargée de s'occuper de lui Chaque jour, un plat de couscous sur la tête une galette sous le bras Aïcha frappait à la porte de son grand-père et chantonnait comme convenu « Ouvre-moi la porte, oh vava Inouva, oh vava Inouva ! » Le vieillard méfiant répondait « Fais sonner tes petits bracelets, oh Aïcha, ma fille ! » Et Aïcha faisait danser ses petits bracelets Rassurée, vava Inouva tirait alors la targette et la porte s'ouvrait Mais un jour, l'ogre descendit des collines Il avait mangé tant de lapins qu'il n'en avait plus un seul à se mettre sous la dent Affamé, il entra dans le village et vit passer Aïcha avec le couscous et la galette De loin, il la suivit Et se cacha quand elle frappa à la porte de vava Inouva Lorsque l'ogre vit Aïcha faire danser ses bracelets et la porte s'ouvrir Il se dit « Oh, oh ! Demain, je reviendrai Je ferai comme la petite fille Le vieillard m'ouvrira et je le mangerai Puis j'attendrai la petite J'aurai bien encore faim pour la manger avec son couscous et sa galette » Le lendemain, l'ogre vint frapper à la porte de vava Inouva Mais le vieillard n'ouvrit pas la porte « Va-t'en donc, maudit Je sais bien qui tu es » « C'est ma grosse voix d'ogre qui m'a trahi » se dit l'ogre et il décida d'aller trouver c'est toute la sorcière « Donne-moi une voix clérette et finette comme voix de fillette » s'est toute réfléchie et dit « Badigeonne ta gorge de miel puis étends-toi au soleil la bouche grande ouverte Des milliers de fourmis viendront racler ta gorge Au bout de sept jours et sept nuits ta voix sera clérette et finette comme voix de fillette » Ainsi fit l'ogre Mais il avait faim tellement faim qu'après deux jours il décida d'aller chez vava Inouva Mais le vieillard n'ouvrit pas la porte « Va-t'en donc, maudit Je sais bien qui tu es » Dépité, l'ogre retourna s'allonger au soleil versa du miel dans sa gorge et laissa sept fois les fourmis faire leur travail Le septième jour, enfin il alla frapper à la porte de vava Inouva L'ogre fit teinter une chaîne Le vieillard tira la targette et la porte s'ouvrit Aussitôt entré l'ogre se jeta sur le pauvre vieux et le dévora Il alla ensuite s'installer dans le lit et s'offrit une petite sieste en attendant la fillette Le plateau de couscous sur la tête la galette sous le bras Aïcha s'approcha de la maison Mais sous la porte elle vit des gouttes de sang Inquiète, elle tira le verrou et cala la porte avec une grosse pierre avant de frapper Aïcha ne reconnut pas la voix de vava Inouva De plus en plus inquiète elle regarda par le trou de la serrure et aperçut l'ogre Aussitôt elle se mit à courir vers le village de toute la force de ses petites jambes L'ogre a mangé mon grand-père Je l'ai enfermé dans la maison L'ogre a mangé mon grand-père Je l'ai enfermé dans la maison Qu'allons-nous faire maintenant ? Tous les villageois sortirent de leur maison avec des fagots de bois Chacun les déposa à la porte de la petite maison où l'ogre toujours couché dans le lit de vava Inouva se demandait pourquoi Aïcha n'entrait pas On mit le feu au fagot et la maison s'embrasa comme une immense torche C'est ainsi que péri l'ogre au milieu des flammes et de la fumée noire comme l'enfer Depuis ce temps où passons impressionnés les arrières, arrières, arrières arrières petits enfants d'Aïcha racontent l'histoire de l'ogre de vava Inouva et d'Aïcha qui faisaient si bien danser ces petits bracelets Du coup, c'est un film ... Des petites histoires ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501